Bonjour à toutes et à tous, c'est Stélie78, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo du jour, je vais vous expliquer par A plus B, je vais essayer d'être le plus explicatif possible et de vous expliquer les choses le plus convenablement possible, d'accord ? Je vais vous dire pourquoi j'ai quitté le Discord de JVM. Alors, je tiens à préciser que je ne fais pas cette vidéo pour faire du putaclic, vous me connaissez, d'accord ? Je ne fais pas mes vidéos pour faire des vues ou pour faire des abonnés, je le fais par plaisir et je suis depuis le début resté simple, je suis resté la même personne, que ce soit quand je passais sur JVM en direct, sur le Discord ou dans la vidéo, je suis resté toujours la même personne. Mais là, si je fais cette vidéo, à la base je ne comptais pas la faire, mais c'est parce que beaucoup de personnes, et ça m'a touché, en privé, m'ont demandé pourquoi tu as quitté JVM, pourquoi tu n'y es plus, est-ce que tu vas y revenir, est-ce que tu vas repasser sur la directe ? Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de messages d'encouragement qui m'ont touché. Mais là maintenant je vais préciser et je vais expliquer pourquoi j'ai quitté et pourquoi je ne compte pas y retourner, tout simplement. C'est parti, je vous en parle. Alors mes chers amis, ça n'a pas été facile pour moi, parce que disons que j'ai passé énormément de temps sur JVM, d'accord ? Je passais sur énormément de directs, que ce soit sur les directs PlayStation, directs Xbox, même quand on a parlé un peu de Nintendo, sur l'E3, j'étais régulièrement sur JVM et sur Discord où j'étais très actif. Et ça, je passais énormément de temps dessus, j'ai pris énormément de plaisir, je vais être honnête. Donc avant de commencer, je tiens à préciser quand même, parce que je n'ai pas envie que les choses soient mal interprétées, que je n'ai absolument rien envers la team JVM. Rien, que ce soit Momo, Nono, Brice et surtout pas Nico. Et Nico, si tu regardes cette vidéo ma poule, je n'ai rien contre toi, tu as fait ce que tu as pu. Bien au contraire, je trouve que tu as été l'un des plus actifs, même le seul actif on va dire sur le Discord, pour la simple et bonne raison que là où quand ça a commencé à partir en couille, effectivement, tu as un peu dû faire la police, là où forcément ce n'était pas ton rôle. Donc je précise que ce n'est pas de ta faute, tu n'as absolument rien fait, rien à te reprocher. Donc voilà, si tu regardes cette vidéo, j'espère que tu comprendras que je n'ai rien contre toi. Mais disons que ce qui s'est passé, c'est qu'au début j'y allais sur JVM, ce que j'avais aimé, c'est ce côté un petit peu proximité avec les gamers. Ça faisait genre comme à la maison, on discute, chacun à la parole. Et je trouvais que c'était une très très bonne chose, c'était vraiment excellent de faire ça, de laisser les gens s'exprimer, qu'ils soient pro PlayStation, pro Xbox, pro Nintendo, pro dans rien du tout, on s'en bat les couilles. Mais en fait, ce qui était bien, c'est d'avoir cette proximité où on parlait, chacun pouvait échanger, et c'est ce que j'avais aimé, ce côté proche de vous. Mais petit à petit, ce qui a commencé, moi, à m'agacer, c'est que ce côté proche de vous a commencé à s'enformer en... Il faut qu'on fasse des abos, il faut qu'on fasse du but à clic, c'est vraiment clair. Bon, après, ils ont le droit. Donc, en gros, c'est pas ça qui m'a fait partir, parce que je continuais à y aller malgré tout, même si je trouvais qu'il y avait un peu de changement. Mais c'est pas grave, parce qu'après, j'avais la sympathie avec Nono, Momo, Brice, avec toute la team, en fait, c'est des gars super sympas, il n'y a pas de problème. Mais au fur et à mesure, je trouvais qu'en termes de qualité, il y avait souvent des redites dans les émissions. Alors, c'est pas simple de trouver toujours des sujets, il n'y a pas de problème. Mais il y avait souvent des redites dans les émissions. Et là où moi, j'étais le premier, enfin, pas le seul, parce que je ne vais pas me parler que de moi, sinon vous allez commencer à dire, il se la raconte. Non, moi et d'autres, parce que c'est vrai que sur ce Discord, j'ai quand même rencontré pas mal de bonnes personnes, avec lesquelles j'ai sympathisé. Ça a été un super groupe. D'ailleurs, j'ai mon serveur Discord, mon propre serveur Discord, et ces gars-là sont sur mon serveur Discord, donc on rigole bien entre nous. Mais c'est vrai que j'ai fait des belles rencontres. Ça, je ne peux le nier. Donc sur ce point-là, je remercie JVM d'avoir eu son Discord, parce que ça m'a permis de rencontrer des belles personnes. Mais je voudrais remercier aussi les personnes qui m'encouragent, parce que je ne m'y attendais pas. En fait, quand je suis passé la première fois sur JVM, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de ferveur. En fait, moi, je suis passé de la manière la plus simple possible. La personne que vous voyez dans vos vidéos, c'est la personne qui est comme ça dans la vie. Qui est connerie, qui est bien déconnée, qui a un second degré assumé. Mais qui, à la fois, n'aime pas l'injustice, qui a une grande gueule. C'est vrai, je sais. Mais je suis comme ça, d'accord ? Ce n'est pas une image que je me suis forgée, d'accord ? Je ne suis pas comme certains youtubeurs qui la font à l'envers. Je ne suis pas comme ça. Et c'est vrai que quand je suis passé, je suis passé la manière la plus simple possible. Et je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait ces retours positifs. C'est-à-dire que moi, je recevais en AMP, même quand je parlais sur JVM, on se trouve des fois dans les mondos, il y a des gens qui parlent. Ouais, Stélie, tu déchires, t'es le meilleur, etc. Alors, ce n'est pas ce que je dis, mais ce que je lisais, en fait, me faisait plaisir. Et c'est vrai que je me disais, tiens, je ne comprends pas. Et la ferveur, même sur les discords, les gens disaient, « Ah, Stélie, content de parler avec toi sur les discords. Quand je regarde les directs, ce n'est pas parce que j'ai envie de te voir. J'attends ton passage, etc. » Et c'est vrai que je ne m'y attendais pas, parce que moi, je parlais de manière tout simplement, de manière très simple. Et c'est vrai qu'à la fois, j'ai... Donc, je voudrais vous remercier déjà. C'est aussi en partie de ces personnes-là qui m'ont dit, « T'es parti ? Pourquoi t'es parti ? On ne va plus sur le discorde. » Donc là, c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. J'ai du mal à m'exprimer, parce que c'est un peu difficile de se justifier. À la base, je ne comptais pas faire cette vidéo, mais je le fais pour que les gens comprennent pourquoi je suis parti. Mais c'est vrai que j'ai fait de belles rencontres. C'était une aventure vraiment humaine que j'ai appréciée. J'adorais passer sur le direct. J'adorais perdre mon temps, mais ce n'était pas une perte de temps pour moi. Rigoler, faire dire des conneries avec mes potes du discorde. On nous arrivait de parler en vocal entre nous. C'était sympa. Mais c'est vrai que petit à petit, le premier, justement, avec d'autres, on disait, « Venez sur le discorde ! » Parce que souvent, j'y vais me se vanter d'avoir 1000 abonnés sur le discorde. Sauf que sur les 1000, on avait une quinzaine qui parlaient. C'était les 15 pèlerins, toujours les mêmes. D'accord ? On avait créé un groupe de potes. Et c'est vrai qu'on s'amusait à se banner, à troller. Moi, le premier, j'aime bien troller volontairement, mais ça a toujours été du second ouvrier. Moi, j'aime les gens. Et donc, il n'y avait pas de problème. Que ce soit, je trollais PlayStation, mais ils pouvaient me troller moi parce que j'étais Xbox, ou troller Nintendo. Mais c'était toujours bon enfant. C'était fond d'art. Il n'y avait aucun souci. Sauf que là, j'y vais me grandissant en termes d'abonnés, à commencer à voir des connards qui sont arrivés sur le discorde. des gens malsains, toxiques, agressifs, qui l'imitent, défendent des PlayStation comme si c'était leur mère. Et des fois, moi, je leur disais, je suis mis les gars, arrêtez vos conneries. Le gaming, c'est un plaisir. C'est un passe-temps. C'est une passion. Je m'en bats les couilles que vous soyez pour PlayStation, ou que vous soyez pour Xbox, ou pour Nintendo. J'en ai rien à foutre, en fait. J'en ai absolument rien à carrer. Mais il y en a, par contre, qui prenaient trop à cœur. Dès qu'on disait un peu au PlayStation, Xbox, c'est de la merde. Allez, tranquille. Oh, calme. Alors, si tu ne sais pas déconner, tu ne viens pas sur Discord, tu le casses. Au début, c'était marrant. D'accord ? Parce qu'on a eu 2-3 que j'ai recalés. Les potes du Discord vont te savoir de qui je parle. Notamment un mec qui a voulu jouer le malin et que j'ai clashé. Et puis, du coup, il disparaît de circulation, il m'a même été banni. D'accord ? Un autre mec qui, pour le coup, inintéressant, qui est d'ailleurs... Et c'est aussi ça qui m'a fait... Je vous en parlerai à la fin de ça, d'accord ? Qui m'a fait me poser des questions. Mais bref, il y a eu 2-3 connards qui ont commencé vraiment à pourrir le Discord de manière malsaine. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus le plaisir d'y aller. C'était toujours de l'agressivité. Toujours des injures. Et ce n'est pas ça, pour moi, le Discord. Le gaming, un serveur, en fait, de jeux vidéo comme un serveur d'autres choses, pas que de jeux vidéo, mais n'importe quel serveur, n'importe quel salon existant dans les réseaux sociaux, le but est de pouvoir dialoguer et de pouvoir débattre. En tout respect, d'accord ? Mais quand il y a un mec qui arrive, qui se prend pour zéro et qui casse les couilles, à un moment donné, quand je vous dis je vais te casser les dents, c'est normal, quoi. À un moment donné, il faut arrêter les conneries, tu emmerdes tout le monde. Et quand tout le monde, et ça, je vous remercie, les mecs, quand je me suis embrouillé avec une certaine personne et que tout le monde m'appuie en me disant « Non, mais t'as raison, c'est l'autre qui fout la merde. » Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, ce genre de choses parce que je me dis « Putain, on a tous nos emmerdes dans la vie. » Quand tu vas sur un salon, ces fois, c'est pour te détendre, pour déconner. Si c'est pour un mec qui est là ou dès que tu dis « Ah, le mec, il va dire « Oh, non, je dis B. » Mais ferme ta gueule. » Personnellement, j'ai eu deux problèmes sur le Discord. Ça s'est vite réglé. Les deux mecs ont été bannis. D'accord ? Je n'ai pas demandé à ce qu'ils soient bannis parce que je ne suis pas comme ça. Moi, j'ai une grosse paire de baloches. Je ne suis pas là en train de dire « Non, il faut le bannir. » Non. Ils ont été bannis parce qu'ils ont été trop loin et c'est les modos de JVM qui l'ont banni justement. Qui les ont banni parce qu'ils voyaient eux-mêmes que ça allait trop loin. Ok, moi, j'ai un problème. Mais il y a eu d'autres problèmes avec d'autres personnes. Et ça a commencé à aller trop loin. Ça a commencé à aller dans les propos racistes. Ça a commencé à aller dans les injures. Ça a commencé à parler des mères. Ça va loin, en fait. Ça reste du gaming, les gars. Il faut arrêter les conneries. Et là, j'ai commencé à m'en éloigner. J'y vais me dire « Bon, j'y allais de temps en temps. Bonjour tout le monde. » Et tout ça. Parce que tous les matins, je pouvais dire « Bonjour, salut toute l'équipe et tout. » Mais j'y allais moins fréquemment. Et là, les vacances m'ont fait prendre conscience qu'en fait, j'étais peut-être un peu trop sur Discord. Et j'avais ce besoin de couper avec les réseaux. Et le fait d'avoir pris ce recul m'a fait du bien parce que le matin, j'y allais. Bon, je n'y allais pas de l'après-midi pratiquement. Le soir, je retournais. Et à chaque fois que j'allais sur Discord le soir, il y avait des embouilles, des gens qui s'insultaient mais tous les jours, mais sur des sujets différents chaque fois. Et j'ai dit « Mais putain, mais il s'est devenu de la merde ce putain de Discord ou quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? » Le pauvre Nico, du coup, qui a dû faire la police, a dû supprimer un salon, donc le blablabla écrit, c'est là où on écrivait tous, et a dû banne certaines personnes. D'accord ? Après, je ne suis pas apte à juger si les personnes bannies devaient être bannies ou pas. Pour la simple et bonne raison que vu que moi déjà je m'étais un peu éloigné depuis quelques jours du Discord de GVM, je n'ai pas tout suivi. Et vu que le blabla écrit a été supprimé, je ne peux pas juger vu qu'en fait je n'ai pas le temps de dire ce qui s'est passé et je me suis juste rendu compte qu'en fait il a été supprimé au moment où j'étais dessus le soir. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ça ne me regarde pas. S'il a été ban, c'est quelle raison ? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça a commencé à partir en coude. J'ai commencé à être déçu aussi. Là, le salon a été restructuré par exemple avec les membres premium. Moi, je faisais partie des membres premium avec d'autres. Pas le seul, on était une dizaine. Et il y a eu premium des guests légendaires. Genre des premiums, enfin au-dessus des premiums, genre des stars, genre les Brad Pitt si vous voulez. Sauf que l'un de ces mecs-là est un connard fini. D'accord ? Qui s'appelle Slap. Ouais, je le nomme. C'est l'un des mecs avec qui je me suis embrouillé sur JVM et d'ailleurs, il n'a plus jamais reparlé parce que je l'ai enterré juste avec les mots. Ce mec-là n'a aucune identité. Ce mec-là se croit malin à insulter tout le monde. D'accord ? Avec sa casquette retournée, à accueuler, à faire du putaclic, etc. Il a le droit. Il fait ce qu'il veut. Ça, je m'en fous. Il a même plus de 10 000 abonnés. Pardon, il a plus de 10 000 abonnés. Je m'en fous aussi. En fait, moi, je m'en tape de ça. Moi, ce qui ne me plaît pas, c'est une personne qui prend de haut, qui insulte les autres et qui ensuite n'assume pas ses paroles. D'accord ? Ce mec-là a voulu jouer le malin avec moi. C'est-à-dire qu'une fois, sur JVM, et c'est là que ça a commencé à me saouler, sur JVM, je suis arrivé et j'ai dit, j'avais fini avec un TV de 8 villages que j'ai détesté, vous le savez très bien. J'ai juste dit, putain, quand je vois qu'il y en a certains qui s'amusent à faire des vidéos putaclics genre j'ai flippé, etc., le jeu le plus flippant de l'histoire juste pour faire des vues, je trouve ça inadmissible. Mais en fait, cette vidéo, quand j'ai dit ça, je l'écris, mais ça ne lui était pas destiné pour la simple et bonne raison que ce mec-là, je n'avais même pas vu sa vidéo parce que quand il a sorti, apparemment, il a fait une vidéo où il se met à gueuler, il crie, il a peur, il se chie dessus, bref. Mais moi, je ne l'avais pas vue, cette vidéo, parce que vu que j'étais en train de faire le jeu, je ne voulais pas me spoil le jeu. Donc moi, cette vidéo, je ne l'avais pas vue. J'ai juste dit ça parce que moi, je faisais allusion aux vidéos qu'il y avait eu à l'époque sur Eroset où des gens faisaient des vidéos et lui, il a commencé, Asie, bouge et tout ça. Tu parles à qui ? Tu parles à qui, mec ? Ouais, tu parles de moi. Mais mec, tu as cru que tu étais 1000 abonnés, tu as cru que tu étais Brad Pitt ou quoi ? Je t'ai juste dit, mec, c'est un message global que j'ai mis, je ne t'ai pas mis dedans. Si toi, tu te sens concerné, c'est qu'en fait, tu sais que tu as fait ces vidéos puis tu as cliques, tout simplement. Je lui ai dit les vérités en face. Après, il a commencé à devenir insultances, donc ça veut dire que j'avais visé juste. Il savait très bien que ce que j'avais dit était vrai, alors que je n'avais pas vu ces vidéos. Mais là, il a commencé à jouer le malin. Donc à un moment donné, j'étais insultant, c'est vrai. Je ne vais pas plus loin. Tout le monde a été de mon côté, tout le monde a dit, t'as raison, il est fou ce mec-là. Et ce mec-là, personne ne peut le blairer. Personne ne peut le blairer. D'accord ? Bon. Mais bon, après, voilà, ça s'est arrêté. Il y a eu des histoires, ça s'est réglé, je ne vais pas plus loin. Tout est bien, tout est bien qui finit bien. Voilà, je suis toujours sur le groupe Discord, je m'attaque mes potes. Et là, qu'est-ce que je vois, pendant les vacances, que ce mec-là, donc ce connard de Slap, il devient guest légendaire. T'es légendaire en quoi, mec ? À un moment donné, je l'ai même dit sur JVM, parce que moi, je me rigole, je te mets le mec, ce mec-là, il est légendaire en quoi ? Parce que les trois quarts des gars de chez JVM, il me demandait, Stélie, c'est qui ce mec ? Je ne le connais pas. C'est-à-dire que le mec, il est guest légendaire, il n'écrit pas un mot sur Discord. Qu'est-ce qu'il fout en guest légendaire ? Pour que les mecs me demandent, Stélie, c'était qui ce mec-là ? Pourquoi il est en guest légendaire ? Je ne le connais pas. À un moment donné, j'ai juste dit, Nico, ce mec-là, il est en guest légendaire, si tu vois bien les messages, personne ne le connaît. Ou ceux qui le connaissent, ils le détestent en fait. Les 15, 20 mecs qui le connaissent, en fait, ne lui parlent même pas parce qu'ils trouvent que c'est un connard. Qu'est-ce qu'il fout en guest légendaire ? C'est-à-dire que là, en fait, je me suis rendu compte d'une chose, et c'est ça qui m'a déçu, c'est qu'en fait, là où JVM, pour moi, à la base, était proche de ses joueurs, faisait un truc un petit peu cocon familial, petit à petit, il a commencé à se transformer, selon moi, en putaclique. C'est-à-dire que, pourquoi ils l'ont mis en guest légendaire ? Parce que c'est parce que, vu qu'ils veulent faire le maximum d'abonnés, ce mec-là a plus de 10 000 abonnés, ils se sont dit, en le mettant en guest légendaire, ses abonnés vont voir notre émission, et ses abonnés vont s'abonner à notre chaîne. Comme ça, pour eux, ça leur fait 10 000 abos supplémentaires. Mais moi, je n'aime pas ce concept-là, parce que pour moi, ça veut dire que maintenant, tu ruines la qualité en voulant la quantité. C'est ça, en fait. Parce que moi, je sais, je n'ai que 300 abonnés. Donc, ce n'est pas avec moi qu'ils vont se faire des abonnés JVM. Je le sais très bien. Mais moi, c'est comme ça que j'ai senti en mode, on va prendre les mecs à partir de 10 000 abonnés pour nous faire des vues. Et autre chose où j'ai tilté, sur Twitter, c'était là pendant les vacances du mois d'août, un autre 15 heures qui marque sur Twitter, parce qu'il y a un YouTuber qui s'appelle Rilès, je crois, désolé, je crois que c'est comme ça, mais qui a eu un million d'abonnés. Félicitations à toi, d'ailleurs. D'accord ? Bon, je ne te connais pas vraiment, mais si tu as eu un million d'abonnés, c'est que tu fais de la qualité. Donc, je te félicite. Tout simplement, si tu regardes cette vidéo, je te félicite, même si je ne te connais pas. Et c'est vrai que ce mec-là, il a eu un million d'abonnés. Bon, bravo à lui. Et là, il y a Arnaud Lecaiser qui marque sur Twitter à Moimé Légouin, ouais, Momo, il faut qu'on se dépêche pour vite attendre le million d'abonnés, nous aussi. Et moi, j'ai pris ça comme... Bon, en fait, il faut qu'on fasse tout et n'importe quoi pour avoir le million d'abonnés. On ne va plus faire de qualité, plus rien. On veut juste essayer de gratter les abonnés à droite, à gauche, d'accord ? Juste pour faire des abos. Et ça ne me ressemble plus. Et qualitativement, les émissions risquent de changer aussi. Et c'est là que j'ai commencé à me poser les questions en me disant, putain, là avant où, ils ne parlaient pas trop d'abos, là ils commencent à parler de plus en plus d'abonnés. Je trouve ça frustrant, je trouve ça malsain. Parce que pour moi, c'était différent des autres que faisait JVM. Et j'ai toujours défendu JVM à la base. Toujours, toujours. Mais là, sur ce point-là, j'ai été déçu. Bon. Et j'ai commencé à me poser les questions, mais ce n'était pas au point encore de quitter. D'accord ? Et là où j'ai décidé de quitter, le jour où j'ai essayé de quitter, il y avait un mec qui avait été ban parce qu'il avait fait des conneries qui revient. Bon. Déjà, c'est bizarre. Il a été ban et il revient. Mon très bien. Par contre, personne n'avait tilté qu'il était là pour le rebannir. Bon. Il n'a rien fait de mal. Puis moi, je ne t'ai pas non plus pour qu'il soit banni. C'est pas grave. Moi, pour m'amuser, comme d'habitude, vu qu'il est un peu dans le cinéma, il s'appelle Créditismène. Je marque pour déconner. Ah, ça va ? Comment tu vas ? Alors, depuis le temps, il a avancé ton scénario de Bob Lepoche contre Godzilla. Mais c'était pas méchant. C'était second de ré. C'est à ma façon. Je parle toujours comme ça. Donc, tout le monde se marie. Ah, Stélie, t'es con, tout ça. T'es trop marrant. Ah, du grand Stélie, etc., etc. Mais je l'ai fait déconnade. Déconnade. Et là, je reçois un message. Attention, le bannissement est toujours possible, etc., etc. Je dis, merde. Mais attends, j'ai aucune insulte. D'accord ? C'était la pure déconnade. Si on ne peut plus rien dire, le problème, c'est que pour moi, ce Discord, j'ai dit clairement, est en train de devenir Disney Channel. Le Discord de JVM, on ne peut plus blaguer, il est en train de devenir la maison de Mickey. Et voilà. Et puis, les gens m'ont dit, ouais, c'est vrai que t'as raison, c'est bizarre, parce que t'as un dit spécialement méchant. C'était pour déconner. Et je me suis rendu compte que chaque mot, chaque blague, toujours, attention, genre l'épée de Damoclès, attention, attention, attention. Mais j'ai dit, mais merde. Donc là où pour moi, c'était un échappatoire, c'était bon enfant, là maintenant sur JVM, il ne faut plus parler que de gaming, ne plus blaguer. Qu'est-ce que j'y fous en fait ? Qu'est-ce que je vais me casser les couilles à y aller si je ne peux plus être moi ? Si à chaque fois que je vais sortir une blague, je me dis, ah putain, il y a l'épée au-dessus de ma tête. C'est juste ça qui me déçoit. Et là où ça a fait tilt, c'est qu'une personne a défendu pour l'une semaine, d'accord ? Et un de mes potes, donc Romu Geek, déconné aussi, a commencé à se faire clasher. Et du coup, tout le monde s'est mis contre lui. Je me dis, mais c'est quoi ce bordel ? Il n'a rien fait, il ne fait rien de mal. Personnellement, c'était rien de méchant ce qu'il avait fait. Et donc du coup, on a eu mort, ça l'a saoulé, il est parti. Un autre de mes potes, Maxi Guns, est parti. Et un autre, Draken, qui aussi me crème, d'accord ? Enseignement Inosuke, qui est parti. Et quand j'ai vu que tout le monde partait, je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire ? Et moi, j'ai vu et après, j'ai relu tout. Et j'ai vu qu'une partie des discours avait été effacée. Donc je me dis, putain, on ne peut même pas lire, parce qu'à chez quoi, maintenant, il y a comme de la censure. T'as qu'un truc qui n'a pas, on censure. Donc du coup, je commençais à lire un truc, et après, je me suis retrouvé au bas, je ne me sens rien à voir. Ils m'ont dit sur mon serveur, en fait, que ça a été censuré, que ça a été supprimé. Je dis, c'est bizarre, parce que cette liberté d'expression qu'il y avait avant me semble compliquée, me semble disparue. Alors, cher JVM, je me mets à votre place. Ce n'est pas simple de faire la part des choses, parce que, à un moment donné, vous avez été trop laxiste, c'est vrai. Mais il faut le juste milieu. Vous avez été trop laxiste, et là, maintenant, vous êtes trop possessif. C'est-à-dire que là, maintenant, on ne peut plus rien dire. Il faut savoir lâcher du lait, surtout avec vos anciens, parce que n'oubliez pas. Et moi, du coup, Nico, je te remercie encore, parce que moi, suite à ça, ce qui s'est passé, c'est que j'étais déçu. J'ai réfléchi, je me suis dit, j'avoue que je ne me sens plus dedans, parce qu'entre les histoires d'ils font tout pour les abos, l'autre connard de Slap qui est devenu guest légendeur alors que c'est une merde, le fait qu'on ne peut plus parler dès qu'on parle, attention, bannissement, bannissement, tu te sens plus chez toi, en fait, tu ne te sens plus libre des potes qui s'énervent, qui décident de quitter le serveur. Donc moi, du coup, j'ai envoyé un message très poli. Voilà, donc merci pour tout ce qu'on m'a apporté l'IVM, j'ai passé le bon moment, merci aux rencontres que j'ai faites sur le JVM, mais je ne me retrouve plus dans ce serveur, je préfère quitter tout simplement et je vous souhaite le bon moment et j'ai quitté le serveur. Et là, maintenant, j'ai quitté le serveur et je ne le regrette absolument pas, en fait, ça ne me manque pas parce que je sais que c'est mon serveur et les échos comme quoi ça part un peu en couille, donc j'ai bien fait de partir, en fait. Mais ça dommage parce que c'était très, très bien, franchement, c'était super et d'un coup, ça a changé. Je voudrais quand même remercier encore Nico, je ne sais pas si tu regardes la vidéo, mais si tu la regardes, je voudrais te remercier parce que je sais que Yusuke, tu l'as eu en vocal pendant plus d'une heure et ça m'a touché ce que tu l'as dit parce que Yusuke m'a répété. Tu as dit à Yusuke, ça me fait chier que c'était Lissanai parce que c'est un membre ultra actif du Discord et c'est quelqu'un de très important au sein du Discord JVM. Donc ça m'a touché. Merci à toi. Mais mets-toi à ma place, ma poule. Je ne peux pas me forcer à rester si l'ambiance générale ne me convient pas. Si je ne me sens plus fier d'y être, tu vois. Donc, je ne dis pas que c'est définitif, peut-être que je reviendrai si je vois que ça a changé et tout, mais pour l'instant, j'ai préféré quitter et tout simplement. Mais ce n'est pas contre toi et je n'ai rien contre la team JVM, attention. Donc voilà, ceux qui sont encore sous JVM, restez-y, il n'y a pas de souci. Je ne vous demande pas de quitter JVM, je ne suis pas comme ça. Moi, ça a été de manière personnelle, ça a été un besoin que j'ai eu moi de le quitter parce que je ne m'y retrouvais plus. Et merci pour tous ceux en fait qui m'ont soutenu, qui m'ont demandé pourquoi je n'y allais pas, qui m'ont dit qu'il fallait que je revienne. Je ne le ferai pas pour l'instant parce que franchement, je ne fais pas les choses sans envie. Moi, je marche à l'affect. Je marche à l'envie et si je n'ai ni l'affect ni l'envie, ce n'est pas l'affaire. Je sais que ça a été long, je suis à pratiquement 20 minutes mais il fallait que j'explique les choses très clairement pour que vous compreniez parce que j'en avais assez de répondre sur le Discord à chaque fois, je quitte à cause de ça, ça, ça. Avec cette vidéo, j'espère que j'aurai répondu à vos questions tout simplement mais je répète que je n'ai aucune animosité envers JVM. C'est juste personnellement une direction qui ne me plaît plus tout simplement. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Désolé si ce fut long. Merci beaucoup. A la prochaine et abonnez-vous, likez et partagez ou non, je ne vous dis pas ça pour cette vidéo parce que sinon, ça ne fait plus ta clique. Donc, ce n'était pas une vidéo plus ta clique mais c'était vraiment une vidéo pour vous expliquer la raison de mon départ. Ciao !